Bonjour à tous petite vidéo sur les chiens de catégorie alors si aujourd'hui vous avez un chien de première ou deuxième catégorie à savoir principalement le staff ou le rottweiler vous êtes sujet à une réglementation qui va finalement en fait vous imposer certaines choses donc déjà il vous faut un permis de détention le permis de détention vous l'obtenez à la mairie avec plusieurs pièces justificatives qui sont la stérilisation de l'animal si c'est un chien première catégorie sinon il vous faut également donc l'identification de votre chien la vaccination antirabique le chien doit être assuré il doit avoir vu vétérinaire pour une évaluation comportementale entre 8 mois et 12 mois vous en tant que maître vous allez devoir passer une journée d'habilitation auprès d'un éducateur canin habilité et voilà ça c'est vraiment les papiers essentiels qu'il vous faut pour demander le permis à la mairie ensuite une fois que vous avez le permis votre chien devra tout le temps être tenu en laisse et muselé par une personne majeure et les autres points sont que vous ne pouvez pas avoir un chien de catégorie si vous avez moins de 18 ans si on vous a déjà retiré un chien si vous avez un casier judiciaire ou si vous êtes sous tutelle ou curatelle voilà donc ça c'est vraiment ce que dit la loi c'est assez contraignant je vous l'accorde mais c'est comme ça après il ya énormément de réglementation au niveau de certains accès première catégorie faut savoir vous n'avez pas le droit d'aller beaucoup d'endroits mis à part la voie publique pour les deuxièmes catégories il ya plus de choix mais voilà c'est quand même assez contraignant alors ça c'est vraiment l'aspect légal maintenant je voulais aussi faire un point sur un petit peu ce que je pensais de cette loi finalement à savoir que c'est pas que je suis pour ce pas que je suis contre elle est là donc c'est comme ça en revanche il est intéressant de comprendre que les chiens de catégorie ne sont pas des chiens dangereux ce sera le sujet d'un vrai faux donc je vous en dis pas plus pour le moment mais je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube pour va finalement avoir un peu plus d'infos sur ce sujet si ça vous intéresse voilà voilà pour la suite n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de la loi des chiens catégorisés donc de 2008 et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut